bonjour à tous et très content de vous retrouver aujourd'hui je vous proposez la création d'un petit gadget si vous avez construit le contrôleur fluide nc à six voix qu'on a vu précédemment on va maintenant se passer complètement d'ordinateur et on va brancher ce petit boîtier qui est directement relié au contrôleur c'est le fluide dial qui a été conçu par bardring et mitch bradley et qui vraiment est un gadget assez étonnant les commandes se font avec un anneau rotatif uniquement et deux boutons un bouton vert un bouton rouge vous avez par exemple au démarrage le bouton vert qui vous fait revenir la machine en machine et le bouton rouge qui sort l'alarme et on va le faire revenir en machine un appui dessus et vous voyez que la commande est instantanée la mise en alarme de la machine au départ a été gérée intégralement par fluide nc et vous voyez que les réponses sont relativement rapide il vous est possible de gérer intégralement votre machine avec ce simple petit boîtier le choix des fonctions se fait en tournant l'anneau rotatif qu'il ya autour de la partie supérieure de plus le système est conçu pour fonctionner même si on a des gros doigts alors si ce genre de trouvailles vous intéresse abonnez-vous à la chaîne ça m'aidera beaucoup vous avez peut-être déjà construit ce boîtier qu'on a vu dans une vidéo précédente et si vous l'avez pas fait je vous conseille vraiment de le faire j'avais commencé à le fixer avec des supports qui était fixe mais c'est pas très pratique en effet je fais pas mal de modifications dessus donc je vous conseille maintenant si vous voulez le fixer sous l'établi d'utiliser ces supports articulés vous trouverez les liens dans la description de la vidéo une fois que ceux ci sont mis en place vous pouvez en effet les reculer sur les quatre les quatre côtés et ceci vous permet effectivement de pouvoir mettre en place votre boîtier beaucoup plus facilement et de le retirer s'il ya une maintenance à faire vous le positionner et ensuite chaque patte vient se clipser sous le boîtier et le fixe fermement sur votre établi en plus de ces pattes de fixation il y a dans le dossier que vous trouvez dans la description de la vidéo des supports de gaines qui vous permettent de bien les caler sous l'établi éviter de positionner les supports en face des vis du contrôleur lorsque vous les mettez en place un contrôleur vous permet un effet d'ajouter des accessoires qui sont ma foi intéressante en particulier le fluide dial alors à la base du fléade c'est une carte m5 dial que vous trouverez pas très facilement moi je les trouvais chez piottes qui est un magasin anglais malheureusement et avec le brexit vous savez qu'il ya des droits de douane qui s'appliquent sur tout ce qui vient d'angleterre alors il est un autre magasin djk qui a une un site français et vous avez le prix avec toute taxe comprise si certains le commandent là mais dans les commentaires dites vraiment s'il ya des frais de douane qui s'appliquent en plus dessus alors voici donc le fluide dial c'est un tout petit boîtier avec un microprocesseur s3 il est livré avec une connecteur pour l'alimenter et une petite clé pour le démonter il va vous falloir également une pince à certir et des connecteurs quatre broches au pas de deux millimètres pour réaliser ce boîtier pour réaliser le câble qui relie le contrôleur et le fluide dial j'ai pris du fil quatre bruns alors c'est le fil alarme que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage ce sont quatre fils de 0,6 de diamètre ça suffit largement pour ce montage il nous faudra également des connecteurs à quatre plots de style aviation alors il faut une partie mâle et une partie femelle et ainsi que des boutons poussoirs j'ai choisi ceux ci parce qu'ils sont un petit peu durs à presser et ça évite ainsi toute mauvaise manipulation lorsqu'on utilise le fluide dial alors le m5 dial fonctionne dès que vous le recevez vous pouvez faire un test de mise en service vous connecter un câble usb c sur le boîtier relié à votre ordinateur et celui-ci s'allume automatiquement en montrant un programme de démonstration je vous le montre en coupant un petit peu la lumière parce que bon évidemment avec ma caméra on voit pas trop les couleurs alors vous avez diverses fonctions ça donne l'heure ça vous avez vu ça affiche des couleurs ça permet de lire des cartes on peut modifier la luminosité ça peut tester également le réseau wifi cette carte s3 est vraiment très complète dans un tout petit volume une fois que vous avez vérifié que le boîtier fonctionne on va maintenant passer à la phase de programmation et c'est très facile la programmation de ce boîtier se fait sous visual studio alors ceux qui n'ont jamais programmé ne soyez pas inquiets les concepteurs ont vraiment fait un système qui est plug and play vous téléchargez visual studio code sur votre ordinateur et vous l'installez avec toutes les options possibles une fois votre programme lancé on va maintenant installer l'extension plateformes io alors vous avez un onglet avec toutes les plateformes qui apparaissent et vous sélectionnez plateformes io et vous demandez son installation ça prend pas mal de temps il ya beaucoup de modules qui sont téléchargés voilà on a fait le plus dur alors veuillez bien attendre à la fin de l'installation complète de tous les fichiers pour visual studio et plateformes io on va maintenant sur le wiki fluidial et vous avez ici un petit lien qui vous permet de récupérer le programme qui gère le fluidial vous appuyez sur le bouton vert et vous downloader le zip sur votre ordinateur une fois que l'opération s'est réalisée bon il faut bien sûr le décompacter on va attendre j'ai mon ordinateur qui rame un peu voilà on décompacte tout et c'est terminé vous allez voir vous n'avez aucune aucune programmation physique à faire par vous même vous vérifiez bien que dans votre dossier décompacté il y ait plateformes io ini qui soit présent on revient sur visual studio code et cliquez sur l'onglet plateformes io et au bout d'un moment vous allez voir un menu qui va apparaître voilà et qui vous demande de charger un programme vous cliquez sur le premier bouton bleu et vous sélectionnez le dossier alors faites attention dans fluide le dossier vous avez téléchargé il ya un sous dossier avec le même nom dont vous téléchargez le sous dossier avec ce même nom et il va charger plein plein de programmes alors ça va prendre un petit peu de temps mais vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ça sert vous attendez que tout se charge ça prend plusieurs minutes une fois que tous les programmes ont été chargés vous avez un menu qui apparaît avec m5 dial alors vous attendez un petit peu que tout soit chargé jusqu'à que ce menu apparaissent alors je vous le montre en plus gros et là c'est très simple vous branchez votre boîtier et vous faites upload le système va compiler tous les fichiers du programme et à la fin il va l'installer sur votre boîtier m5 alors vous attendez un petit peu et vous avez ce message vert qui apparaît ça y est le programme a été chargé alors en pratique comment ça se passe une fois qu'il est vous l'avez branché il s'éteint lorsque le téléchargement se fait et il se rallume et vous voyez que toutes les icônes sont neutres alors il ya une deuxième chose à faire vous allez maintenant cliquer sur upload file system image ce sont toutes les images graphiques qu'il y a dans ce boîtier voyez donc juste deux boutons à cliquer pour programmer le flux dual plus simple tu meurs vous attendez le message vert et voilà votre boîtier c'est un lorsque le transfert se fait et une fois qu'il est réalisé voilà vous avez toutes les images vous avez programmé votre flux dual voyez plus simple que ça c'est pas possible on va voir comment réaliser cette télécommande alors vous allez pouvoir réaliser intégralement y compris le boîtier en effet dans le dossier que vous avez téléchargé vous avez un sous-dossier qui s'appelle part file et dans ce portrait alors je sais pas pourquoi j'ai un affichage qui est pas très clair au montage je le vois pas très clair peut-être sera clair à la fin bon dans ce sous-dossier vous avez les fichiers imprimés pour la partie supérieure et inférieure et un pdf avec les autocollants que vous pouvez ensuite découper pour mettre sur le boîtier lui même seulement quatre fils sont nécessaires pour commander ce boîtier alors on va utiliser le câble alarme qu'on a vu précédemment et de l'autre côté il va être relié donc à une prise sécurisée avec un détrompeur de style aviation la face avant du contrôleur a été revue les trois trous du haut sont un petit peu modifiés parce qu'il est un peu trop juste et vous avez maintenant l'apparition de la nouvelle prise qui vient se positionner en bas de la face avant regardons qui poste prise en détail vous voyez que vous avez des chiffres 1 2 3 et 4 et faites très attention aux connexions sur la partie l'autre partie vous avez également des chiffres je vais essayer de vous les montrer avec la caméra 1 2 3 et 4 il va vraiment falloir que le 1 correspondre 1 etc vous soudez vos fils comme ceci avec le câble que je vous ai montré noir rouge jaune et vert alors les couleurs peuvent varier suivant le câble que vous trouvez mais mettez sur un papier les couleurs que vous faites et vous vissez ensuite la prise mais vissez la partie métallique pas la partie en plastique pour ne pas tordre les fils assurez vous que le fil soit bien coincé voyez moi j'ai mis un petit bout de plastique supplémentaire pour que ça sert bien et qu'il ne bouge absolument pas sur la partie femelle située sur le contrôleur vérifiez bien que les chiffres correspond vraiment au fil que vous avez soudé et dans le même ordre sur la partie mal alors donner un petit peu d'angle aux soudures du connecteur pour que l'insertion puisse se faire facilement vous avez coupé un autre petit bout de câble alarme et voyez ça rentre tout juste il faut vraiment qu'il soit un petit peu coudé alors le câble alarme vous le faites ensuite passer vers le haut et vous venez l'insérer dans la rainure de la goulotte alors pour ceux qui ont déjà fait le boîtier cette rainure n'existe pas et vous faites juste un petit trou à la perceuse pour que le câble puisse trouver sa place et sinon vous trouverez le fichier goulotte v2 dans les liens de la vidéo on fait ensuite de glisser les fils dans un des guides de la goulotte pour qu'il puisse ensuite être caché avec le cache goulotte voilà comme ça on a toujours un montage qui est très propre et il n'y a pas de risque de de faux contact on va nous servir du connecteur cinq broches de la carte on s'en est pas encore servi vous voyez c'est ce connecteur là avec un adressage io 27 et io 25 sur ce connecteur vous mettez au bout une prise que vous sertissez et vous venez ensuite mettre le cette prise dans le connecteur respecter vraiment l'ordre des câbles que vous voyez sur l'image alors je trouve que ça bouge un petit peu ce qui fait que j'ai mis un petit renfort vous trouverez également le lien de ce renfort dans la description de la vidéo ça permet de rendre un petit peu plus solidaire la prise une fois qu'elle est en fichier une fois qu'elle est en fichier il faut que vous ayez les fils vert jaune rien rouge et noir vraiment vérifier l'ordre des câbles deux fois trois fois cinq fois c'est hyper important si vous faites un mauvais branchement vous pouvez détruire en effet le m5 diol bon pour les branchements internes il faudra également être très attentif la partie alimentation c'est très simple on la branche sur le connecteur avec le fil noir et le fil rouge en respectant la polarité et vous aurez besoin de quelques brins de fils il faudra étamer les extrémités pour pouvoir ensuite les certir voilà l'alimentation vient se positionner ici et vérifier bien que vous avez mis le côté positif du côté du câble rouge voilà alors vous avez ensuite deux prises la a et la b à brancher et c'est impossible d'insérer la fiche dans ses emplacements je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme cause pour faire ça mais bon alors bon on va régler quand même le problème voyez qu'il ya des petits tenons de chaque côté pour fixer la prise qu'il faut mettre mais bon et je ne sais pas ce que c'est alors avec un cutter vous les couper vous la faites disparaître de manière à avoir un petit peu plus de place d'un côté et vous faites la même chose de l'autre vous avez retiré donc les deux petits tenons verticaux mais c'est pas tout la prise en elle même ne rentrera toujours pas donc il va falloir un petit peu la travailler vous voyez que sur la prise normal il ya comme un eu qui apparaît ce hub on va le faire disparaître avec un cutter vous venez de limer avec un cutter pour le faire disparaître et c'est pas tout sur la partie supérieure le haut des cosses là il va falloir supprimer également cette partie alors je vais vous montrer en mettant la cause qui a été modifiée et la cause d'origine en mettant dans le bon sens ce sera peut-être plus parlant voilà vous voyez que toute la partie haute alors j'ai un problème de focus voilà on va régler ça voilà vous voyez que toute la partie haute a été découpé avec un cutter également ça ne gênera absolument pas le branchement des prises une fois qu'elles sont en place mais ça permettra de les insérer sans aucune difficulté bon une autre opération un peu délicate ça va être le certissage des cosses ce sont des causes qui sont toutes petites vous commencez par mettre le câble dedans qui vient s'insérer et se bloquer dans la partie basse de la cause et ensuite vous faites un certissage correct de manière à ce que vos fils soit bien bien coincé dans la cause voilà vous vérifiez bien tous les fils si vous en ratez un vous le refaites parce qu'il est vraiment il faudra que votre vos branchements soient de très bonne qualité on branche trois fils comme ceci sur la cause qui a été retravaillé et vous voyez que une fois que vous avez fait tous vos branchements vous avez quelques fils à souder au niveau des boutons et deux cosses alors je vous mets le schéma que vous trouverez dans le wiki du fluidial respecter vraiment les branchements c'est hyper important en effet si vous faites un mauvais branchement vous pouvez détruire le microprocesseur du m5 dial alors vraiment faites attention dernière étape on va sécuriser le câble avec un petit collier il nous voulera ainsi pas du tout de place il ne risquera pas d'arracher les fils le boîtier en 3d comme bien conçu pour la fixation correcte vérifier deux trois quatre fois dix fois les branchements surtout le fil vert et le fil jaune et que votre alimentation soit correcte une fois que vous avez tout mais en place avant de brancher vérifier avec un testeur la continuité entre les fils sur la broche qui vient se brancher sur le connecteur et au niveau du fluidial lui-même vous venez vérifier l'alimentation à ça marche attendez je suis pas sur la vis voilà vérifier bien qui est une continuité complète de vos câbles à pour avoir branché la prise de type aviation il faut vraiment être sûr un branchement inverse des fils verts et jaunes peut détruire votre votre boîtier alors vraiment vérifier du poids que votre connectique est correct quand tout est ok bon on visse le boîtier et maintenant on va pouvoir l'utiliser mais ça va pas encore marché il ya une autre étape bon il va maintenant falloir le déclarer dans le fichier de configuration de fluide nc c'est le fichier config yalm alors vous l'avez déjà modifié pour que il puisse faire fonctionner vos moteurs maintenant on va rajouter quelques lignes il n'y a pas grand chose à rajouter uniquement ces lignes et il faut les taper exactement comme ce que vous voyez à l'écran bon après avoir fait toutes les vérifications on va brancher maintenant la télécommande sur le contrôleur alors les borniers aviation un petit détrompeur et je vous conseille vraiment de brancher le fluide dial sur le contrôleur éteint si vous mettez les cosses pas au bon endroit il peut y avoir des faux contacts alors s'il vous plaît éteignez votre contrôleur vous branchez la prise et une fois que c'est fait vous pourrez l'allumer et l'éteindre 50 fois si vous le souhaitez sans aucun problème bon je vais vous présenter quelques fonctions là de du fluide dial lorsque vous l'allumez le système est normalement pas connecté nc au départ et ensuite il se met en position d'alarme en effet il est nécessaire de faire un homme machine au départ vous avez le message en haut un au mode il est nécessaire donc de faire un homme machine pour pouvoir ensuite continuer c'est une sécurité qui me paraît intéressante il faut toujours faire un homme machine lorsqu'on fait un début d'usinage alors je tiens à vous avertir que votre boîtier lui restera sur nc parce qu'il ya quelques petites modifications qu'il faut faire et que je vais vous présenter un petit peu plus loin mais enfin quand il marche vous avez ceci il passe année de le tir la machine est en attente et vous pouvez ensuite faire tourner l'anneau là il est possible de refaire un homing vous pouvez faire un homing par axe en tournant l'anneau vous pouvez faire le homing en x en y en z et si vous retournez une troisième fois vous faites x y z et pour revenir ensuite à l'écran des icônes vous appuyez sur l'anneau là vous voyez la lettre m5 on fait tourner l'anneau on peut faire joke c'est à dire déplacer la machine alors là c'est très simple même si vous avez des gros doigts ça va marcher vous appuyez en haut ou en bas pour sélectionner x y ou z vous voyez c'est cyclique donc même avec les gros doigts on peut appuyer en haut ou en bas de l'écran ça pose pas de problème et ensuite les boutons vert et rouge permettent de faire aller la tête dans un sens et dans l'autre vous pouvez faire la même chose sur l'axe y et au niveau de l'axe z vous allez voir le mouvement est beaucoup plus long alors pour accélérer les mouvements ou pour ralentir les mouvements vous avez les boutons haut et bas donc pour choisir x y z et si vous appuyez sur la gauche ou la droite vous allez faire bouger le chiffre rouge que vous allez voir à l'écran voilà oui maintenant 224 il est sur 4 là je mets sur 2 je le remets sur 200 et voyez la vitesse de déplacement on va maintenant le mettre sur la deuxième position sur la première même et le déplacement regardez voyez est beaucoup plus long là il se déplace millimètre par millimètre une fois que vous avez bien positionné votre tête vous pouvez faire un 0x vous faites la même chose pour les autres pour les autres axes x y et z pour votre avoir votre position de travail cette télécommande vous permet également de faire un probe alors le probe pour choisir ligne il suffit d'appuyer quelque part au milieu de l'écran et quand vous êtes sur une ligne le fait de tourner le bouton vous permet par exemple ici de faire un probe en x y ou z et vous pouvez déterminer l'offset ainsi que d'autres valeurs vous pouvez faire donc un probe x y z sans ordinateur directement vous avez également les fichiers si vous avez inséré une carte dans le contrôleur et vous pouvez faire défiler les fichiers le fichier une fois choisi vous pouvez le charger et si vous appuyez sur le bouton vert l'usinage se fait on revient en arrière les macros ne fonctionnent pas encore et ça c'est un petit problème avec rapide change mais ça va être réglé dans la prochaine vidéo vous avez également un aperçu des informations de votre boîtier et là vous pouvez le mettre en mode dormante enfin vous le mettez en pause vous appuyez si l'écran s'éteint pour le rallumer il faut rappuyer sur le bouton rouge et le bouton vert en fait quand vous êtes sur cet écran là vous permet de redémarrer fluide nc il est également possible de régler la luminosité de l'écran en tournant l'anneau lumineux alors voyez ça permet de faire beaucoup de choses et même d'autres fonctions vont apparaître en cours de l'usinage alors si vous avez suivi toutes les étapes mais sur votre boîtier vous aurez n c ça veut dire non connecté alors vous dites mais qu'est ce qui nous parle de tout ça l'autre il ya un bug alors on y vient pour que ce système fonctionne il faut bien sûr que vous ayez construit un boîtier fluide nc et fait tous les branchements comme on a vu dans les vidéos mais il y a un petit problème pour le programme fluide nc branché votre boîtier et avec le web installer on va se connecter sur le boîtier en effet pour que le pendant c'est le nom anglais là de ce petit boîtier fonctionne il pour une certaine version de fluide nc alors tiens juste un petit peu un petit truc votre fichier de configuration vous avez un petit crayon quand vous cliquez dessus vous avez des tabulations qui apparaissent en haut si votre fichier est correctement il n'y a pas d'erreur dedans vous pourrez cliquer sur la tabulation mais c'est une erreur alors l'erreur ça peut être juste vous voyez par exemple sur le moteur x je sors un espace pas j'ai un point rouge qui apparaît il ya une erreur il faut qu'ils aient un autre espace pour que ça soit bien reconnu et voyez que les icônes en haut ne sont pas sélectionnables on remet l'espace et là ça vous permet de vérifier votre fichier de configuration très facilement oui alors donc il va falloir trouver une version qui puisse utiliser ce contrôleur manuel et la version qui permet de faire ça c'est à partir de la version 3.7.13 les autres après peuvent également mais j'ai essayé la version 3.7.13 qui fonctionne sans problème et c'est peut-être celle qu'il va falloir utiliser on va voir pourquoi un petit peu plus tard et vous faites une installation fresh install pour écraser tout votre système sur votre contrôleur alors avec cette version de flux d'nc votre contrôleur manuel marchera mais par contre le rapide change ne fonctionnera plus et james grilic prépare une version qui va être compatible et avec rapide change et avec ce boîtier déporté voyez vous pouvez faire des déplacements de l'ordre du centième de millimètre avec ce petit boîtier vraiment on peut déterminer la position x0 z0 très facilement vous pouvez faire tout ce que vous faisiez et vous vous appuyez ensuite sur la partie basse pour faire le 0 z même chose quand vous êtes un x et un y vous pouvez choisir un fichier lancer l'usinage du fichier directement depuis votre petit boîtier externe voyez qu'il n'y a pas de problème vous pouvez même en cours d'usinage modifier la vitesse d'avance en tournant l'anneau circulaire vous pouvez le faire aller plus vite moins vite suivant le bruit que fait votre fraise vous pouvez bien sûr en appuyant sur le bouton vert faire une pause le système s'arrête tous les moteurs s'arrêtent y compris le moteur de la broche et on peut faire un resume en réappuyant sur le bouton vert et le travail reprend sans aucune difficulté par ailleurs ce petit boîtier est compatible avec les boutons physiques on avait fait un bouton physique pour aller au home machine et vous voyez que ça fonctionne sans difficulté je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour voir la compatibilité complète avec leur affichant allez à la prochaine